Mon appétit chaud, épisode numéro 3, featuring David Rodríguez. T'as vu comment on me parle ici ? Cuscuscuscus... David ! Bonsoir ! Oh là là ! Ça me fait trop plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Comment ça va ? Ça va un peu. Je sais pas ce qui va se passer. On est là aujourd'hui au cartel. Ma biche, est-ce que t'as faim ? Ouais, quand même. J'ai pas mangé, j'ai pas déjeuné, j'ai bu qu'un café. Ok bébé, on va commencer la dégustation. J'espère que t'es prêt. Alors là, on va partir sur des nachos avec de... Jalapenos. Jalapeños et de l'avocat bébé ! Ah l'avocat c'est bien, mais jalapeños t'es légère. Ça tu kiffes ça hein ? Non. Bon première question, c'est quoi genre le pire date que t'as jamais eu ? Pire date ? Mais après j'en ai pas eu de pire. Mais j'ai rencontré une fille où là c'était un peu chaud. Bah directement, ah je peux passer une semaine chez toi, je veux rencontrer ta mère. Non, c'est quoi ton problème ? C'est la première fois qu'on se voit, on va se dire mais non mais t'es mon âme sûre. Genre t'as fait comment pour la têche ? Je lui dis voilà je suis désolée mais... Ça va pas le faire mais on peut rester amis, tout ça tout ça. Espèce de collard, tu te rends compte ? J'allais venir en Belgique pour toi ! Et tout ça je lui fais ouais mais justement je t'ai dit non ! Et moi quand tu m'engueules je rigole. Donc elle a cru que je me foutais de sa gueule. Et puis après je l'appel et je lui fais écoute moi bien, je lui fais désolée. Je lui dis je rigole je sais mais arrête de crier. Je lui dis pour qui tu te prends, tu veux venir vivre chez les gens alors que tu les connais pas. Ouais mais on avait un feeling, je te jure je sens que t'es mon âme sœur. Je lui dis écoute je suis désolée mais là je peux pas. Je l'ai bloqué. Toi t'as déjà eu des psychos derrière toi ou quoi ? Tu vois des gens quoi c'est trop chaud ? Tu commences à voir un peu trop chaud là ? J'ai goûté à la pignonne, je sais même pas pourquoi je fais ça. Ah, c'est bon ? J'ai peur que tu vas creuser comme ça. Je vais te voir tout rouge, moi c'était... Le psychopathe il a jamais dit crème alors. That's my psychopathe ! En plus je suis sûre c'est vrai, je suis sûre t'es un vrai psychopathe. C'est quoi le psychopathe que t'as déjà fait ? Euh... Alors bon après on va faire vite hein. Donc mon ex elle m'avait trompé et tout mais elle savait pas que je savais et j'ai su hacké tous ces comptes. Comment t'as fait ? T'es un hacker ? Instagram et tout ça. Mais non mais parce que les gens faut savoir que sur le PC il suffit juste d'aller sur le mot de passe qui est caché. Et j'ai tweeté voir et puis je prenais toutes les captures d'écran. Et puis j'ai fait voilà. Alors tout ça c'est les mecs avec qui tu me trompes actuellement. J'ai dit voilà comment ça se passe et au final elle a raconté ça à un mec qui est venu me frapper et tout ça. Il a voulu. J'ai une vidéo. Oh ! Tu crois que c'est quoi la petite épice rouge là qui se trouve sur le chip ? Aprique je crois, non ? Ouais tu penses ? Qu'est-ce que tu penses de ces chips ? Moi j'aime beaucoup. Mais moi t'as causé tout, j'aime bien. Comment ça s'appelle ça ? Nachos. J'ai perdu les nachos. Nachos. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Ça rouge les gars. Je commence à être en hyperventilation. Ouh ! Voyez les faits que je fais. C'est quoi le truc le plus bizarre qui est arrivé genre avec un fan ou avec justement une personne qui te respecte ? Vraiment bizarre ? Alors on m'a vu dans la rue et c'était trois mecs un peu sous. Ils sont venus chez moi et ils m'ont fait t'es le gars de TikTok ? Et le mec il fait ouais vas-y prends ton téléphone. Je sais pourquoi. Il fait montre les nudes que tu reçois sur Instagram. J'ai pas de nudes sur Instagram. Puis il fait prends ton téléphone et montre moi les nudes que tu as sur Instagram. Je te dis j'ai pas de nudes. Et puis il fait je te paye si tu veux. Non mais j'ai pas. Attends parce que celui-là il était un peu bizarre. Et puis il vient et il fait ouais non ça va tu sais quoi tu veux pas partager tes boules et tout ça. Et comme j'avais fait maison j'ai fait écoute c'est pas grave tu vois si t'aimes les boules c'est ton problème. Mais moi en parlant de boules pas de boules. Et le mec après il voit mes mains et puis il fait ouais non non mais je parlais pas de ces boules là moi je parle de cul tu vois. Et puis je fais ouais non mais je te jugerais pas écoute tu vois avec moi c'est très open ici. Et ma pote elle voit que ça va pas genre il voit que le mec il se chauffe là. Et moi je fais là. Elle m'aide et puis le mec il fait attends attends avant que tu pars. D'ailleurs si tu passes par ici vraiment big up je sais pas comment tu vas faire de la vie. Il vient il fait alors je suis un gérément bilier. Si tu cherches une maison tiens à ma carte c'est genre ben non du coup. Pourquoi ils te font ça wesh ? Quelle note tu veux qu'on mette à ces chips bébé ? Sur combien ? Sur 10. Vraiment parce que moi j'aime bien les nachos j'ai envie de dire 10 frère. Ok c'est bon tu peux tu as le droit. Oui. Ouais tu mets 10 ok moi je vais mettre un 8 et demi. Moi je mettrais juste peut-être un petit peu plus de sel tu vois mais ça c'est moi c'est parce que je suis une accro au sel et au sucre. Juste la difficile ouais. En fait on est ensemble. C'est qu'il y a pas envie de lécher ça ? Si. On va se mettre bien. On va mettre de nantes sur 10. Vas-y tu veux commencer par quoi ? On commence par le poulet quoi ? On est poulet ? Vas-y. On est poulet ? Tu commences. On est poulet. Vas-y mange avec moi. Santé bebeu. Santé. Hum. Ouais. Tu vois ça va ? Ouais c'est bon. Franchement c'est bon. Alors on sent bien le poulet. Je me sens pas safe du tout. Pourquoi t'es pas safe ? Je sais pas. Y a une ambiance qui a changé dans cette salle. Y a une ambiance qui a changé. Là tu t'es observé de ouf tu vois. Tu t'es observé ta... Qu'est-ce que vous avez foutu là-dedans ? Ah non par contre rien. Si y a du laxatif je vous jure. Non non t'es malade. Jamais de la vie ouais. Faut pas exager non plus. Genre on va goûter des piments toi et moi. Mais y a pas du laxatif dedans. T'inquiète. Ça franchement je t'avoue j'oserai pas. Mais en fait tu viens de nous donner une putain d'idées. C'est grave un truc que je vais faire un jour. Mais ce sera pas pour toi. Parce que toi je t'aime bien. Donc je ferai pas ça pour toi. Mais par contre les gens qui larguent les autres gens par SMS je les aime pas tu vois. T'as déjà fait ça à quelqu'un ? Mais j'ai jamais largué par message moi. T'as déjà fait ça ? Non. Moi enfin je sais pas j'aurais peut-être préféré le message. Ouais ? Ouais. C'est vrai ? Moi on m'a largué autrement. Explique. Je suis arrivée sur place je voulais faire une surprise. Oh non. Et je l'ai vu sur un mec dans la voiture. Et donc moi tu vois je vais. Je me dis non tu te fous de ma gueule quand même. Et je toque à la fenêtre. Bien sûr ça se retourne. Mais quand je dis sur le mec enfin. Genre c'était sur le mec ? Sur le mec avec des mouvements de bassin enfin on a compris. Et donc ça baisse la fenêtre casual genre je suis un drive de McDo. Ah damn ! Et je fais ça va ? Tout va bien ? Et puis je t'ai pas demandé de venir. Oh my god ! On parlait de date tout à l'heure en hors caméra et on disait que c'était le pire truc du monde. Pire chose au monde. Tu sais pourquoi moi je trouve que c'est le pire truc du monde le date ? Parce que c'est vraiment pas naturel en fait. C'est un entretien d'embauche. Ah ouais. C'est horrible. Ah ouais ouais carrément. Toi pire date ? Moi mon pire date ? Moi c'était un bug une fois. J'avais pas de discussion tu vois. C'était une porte de prison le gars. Et en fait pendant toute la soirée moi je faisais des petites blagounettes et tout genre je voulais rigoler avec lui et il voulait pas rigoler avec moi. Mais mais si t'es aussi chiant au pieu que ta conversation ça va pas le faire. Et du coup à la fin j'ai tellement pété un câble que j'étais là en mode gros c'est quoi ton site x préféré tu vois. Et vous savez ce qu'il m'a dit le bug ? Oui alors moi je ne vais pas sur le site x moi je regarde des photos. Site x préféré ? Trivago pour nous. Qu'est-ce que t'en penses ? Combien ? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Moi j'ai là, bon parce que sinon elle va me juger, je vais dire 9,5. Bah j'allais mettre la même note. Donc là dessus on est d'accord. Le poulet est bon, le poulet est bon, c'est soyeux, c'est bien. Je suis pas rempli donc je sais que je veux le deuxième. Et je crois que le deuxième ça serait juste parfait. Vas-y c'est parti. On attaque ou pas ? Vas-y attaque. Alors ça c'est de la patate douce les gars et franchement la patate douce tu connais mon ami. Genre bon je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu dans le fit gamme. Nous c'est notre cas, on est dans le fit game. Oh la la. Et où sont les sauces que Louise nous a promis ? C'est pour après ? Y en a qui sont cachés. Ah ouais ? Ah c'est ta mère. Wow, bon les gars. Moi je dis tu commences pour après. Ouais je vais commencer. Ah tu étais comme ça toi toi je suis sur lui hein. Tu vois là. Celui là si on était dans un film d'horreur. Genre il me dirait. Je te pousse. Ouais tu m'aurais poussé fort non ? Il y a des serviettes. Bon tu sais nous on a pas besoin de serviettes nous. C'est bon. Mais tu vois il y a des surprises. T'as craché ? Non. Moi je veux cracher aussi alors. Vas-y vas-y. Moi je pars sur un second et demi pour celui là. Parce que. Cinq. Ok. Pour moi c'est un peu trop de sauce. Voilà. Après franchement c'est pas mauvais c'est du maïs. C'est vrai du maïs c'est trop bon. Non moi j'aime bien. Cinq. C'est ça. Moi je mets juste cinq parce que voilà il y a le piquant. Voilà c'est pas forcément. J'avoue le piquant toi c'est vrai. Toi t'es. Oh la la. C'est quoi ça crush là ou pas ? C'est mort. C'est vrai ? C'est le néant. Non. Après moi je vous dis je suis très bizarre. Elle vient elle me fait. Ouah t'as des beaux yeux et tout. Je lui fais merci je les ai volés de mon père. Et puis elle fait ah bah alors je dois rencontrer ton père. Je lui fais bah viens on va. On va au cimetière et si tu veux. Mais je te promets pas qu'elle a les yeux ouverts tu vois. Oh put***. Et la meuf tu vois elle reste blanche tu vois. Et puis j'ai fait mais c'est bon on rigole. Elle a pas apprécié la blague. Je dis pas. Vas-y c'est mon père c'est pas le tien qui est mort. Fais pas chier. Oh bébé. Non mais même moi la chanceur. Wow. El tacos de la muerte. Donc là ici on a trois sauces différentes. Ça a l'air piquant comme l'enfer. Bon appétit. Caliente. J'ai plus de papi. Au bout t'es espagnol hein. Tu peux pas. Et l'espagnol c'est pas mexicain. Moi je mange de la tortilla c'est des patates frère. On a de la sauce partout. On pense qu'on essaye avec la sauce. Je t'en m****. Non. Faut savoir que je les ai pas doser tu vois. D'accord. Ok. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va remettre un peu. Voilà. Donc là en fait je viens de mettre la sauce piquante. Et je vais goûter ça comme ça. Et franchement David. Essaye avec moi s'il te plaît. S'il te plaît viens on essaye ensemble. S'il te plaît mon chou vient on essaye ensemble. Pour l'instant ça passe. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est mes gènes de meufs de l'Est. Les gars je pense qu'il faut appeler une ambulance ça. J'avoue que là je commence à sentir un peu. Peut-être j'ai un peu trop fait la meuf là. Si on prend du citron c'est pire. Non viens on essaye. Attends parce que là j'avoue que là je commence. Sans rire je commence à. Je vais vous faire une annonce. Tu crois que je vais faire quel genre d'annonce ? Mon coming out comme ça ? Non. Tu veux faire un coming out ? Qu'est-ce que ? Non. David je t'avais promis une surprise. Ouais mais c'est du piquant tu la gardes. Du piquant ? Ouais. Et si y'a pas de piquant je peux... Ouais. Tu crois que ça va être quoi ? Un chiot. Oh non. Adèle ! Come on bébé ! Vous avez réussi à voir Adèle ? What to the other side ? On peut regarder ou... Attends attends attends. Sans. Oh non pas tequila. Nous avons le Mexique qui est venu à nous. Oh putain. D'ailleurs le Mexique c'était une expérience vraiment très difficile à l'époque où je suis partie et je peux vous dire que... Ok d'accord. Pas de la tequila ? C'est péruvien les gars. C'est péruvien et c'est... Péruvien. Peruviano. Y'a combien de degrés ? À 45 degrés. Vas-y. Oh c'est un peu beaucoup ça. Je l'ai un peu trop chargé. On a un peu... J'ai l'impression que c'est de la potion magique quoi. La butée de colle est dangereuse pour la santé donc évidemment il ne faut absolument pas en abuser et encore moins de celui-là. Ça donne le feu au c***** cru. Qu'est-ce que c***** ? Les gars on va sortir. Pourquoi on se vaccine mais c'est ça il n'y a plus de Covid. De ouf ! Les gars c'était incroyable. Non c'était pas cool. Combien tu mets à notre alcool mexicain ? À l'alcool ? À la Santiago Queirolo. 1. Ah ouais ? Vraiment. Moi je mets un 9 sur 10 parce que ça me réchauffe dans mon corps tu vois. Bon alors David tu te vois où toi dans 10 ans ? À Zanzibar. Genre j'ai disparu des réseaux, je me casse là-bas, je vis en face de la plage parce que voilà. Et toi dans 10 ans ? Moi dans 10 ans. On voit bien tu vois le Mona Petit Show mais en version XXL tu vois avec une grosse marque tu vois genre on a monté sa marque quoi tu vois. Bah c'est tout ? Ouais. On fait un gros buy. Alors tu viens et tu fais ça à Zanzibar. Ouais j'avoue on peut faire ça aussi ouais. Donc on fait ça ? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? Vraiment tout était super bon. La dernière ok il y avait du piquant mais faut dire que le goût il est très bon. Donc non vraiment je suis heureux. Et ça et ça non. Ça par contre. Ça les sauts sur les valides. Ça c'est pour les fous. Ça je mets un gros 9.9. Ouais. 9,9. Ils sont grave bons. Franchement c'est juste que bon là après nous on n'en peut plus parce qu'on a trop graille. Mais franchement tacos top. 9,9. 9,9. Et toi ? Moi je vais mettre un 11 sur 10 tiens. C'est pas juste elle a pas dit qu'on pouvait faire ça. Ah si on peut. Bah je mets 15 alors. David 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 c'était un plaisir de manger ces tacos et toutes ces bons mets avec toi là. Le plaisir était pas partagé mais c'est gentil. Arrête de mentir. C'est le sang de la... Veine. Vigne. Vigne. Sang de la vigne. Abonnez-vous. 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 Moi je vous kiffe les gars. Moi. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Sku, 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 sku. Sku, sku. Yeah.